coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une deuxième carte avec notre petit oiseau action j'espère ça va aller au niveau lumière parce que là il est 9h30 il pleut et du coup j'ai pas beaucoup de lumière j'ai allumé tout ce que je pouvais là dans le bureau mais je peux pas faire mieux j'espère que ça ira si je ramène plus par là après vous allez avoir le flash on va essayer comme ça peut-être qu'en coloriant j'aurai ma main là donc j'ai vu passer l'autre jour un sketch sur facebook qui me plaisait bien donc j'avais envie de faire cette carte là en intégrant mon petit oiseau action je vais le suivre à peu près je me suis pas amusé à suivre les mesures j'ai suivi l'idée générale donc on va voir ce que ça donne donc on va essayer de faire quelque chose qui ressemble à ça alors cette carte on aura besoin donc d'une base de cartes de 10 et demi sur 14 et demi j'ai pris dans les papiers blancs un peu métallisés là de chez action m'énerve là du coup la lumière donc 10 et demi 14 et demi j'ai pris un morceau de papier de 10 sur 14 que je suis venue embosser je sais pas si vous allez voir si on doit voir je suis venu embosser avec des flocons de neige je sais plus c'est un classeur action ou nos parce que moi j'enlève tous les emballages et puis je me fais des pochettes plastiques comme ça j'essaie rangé dans une dans une petite banette en tissu chez action donc je ne sais plus si c'est action ou nos donc un petit classeur embossage avec des flocons bon après vous faites ce que vous voulez aussi après si c'est pas action doit y avoir des étoiles je pense chez action des choses comme ça un morceau de papier bleu donc c'est pareil je prends dans les blocs c'est les grands blocs où il ya du papier rose vert bleu jaune donc là j'ai pris un morceau de 4 cm si je dis pas de bêtises c'est ça 4 cm donc sur 14 qu'on vient d'imposer ici j'ai pris une petite bande de 3 cm sur 10 je remettrai les mesures là je pose ça comme ça j'ai pris une toute petite bande de papier là je peux mesurer vraiment c'est parce qu'on vient la glisser en dessous et j'ai fait avec un dice bordure de chez action bon ce qui m'embête c'est que du coup ça a coupé en plein milieu là mais bon bon voilà on viendra la poser après comme ça donc j'ai pris un cercle ben ça les cercles il y en a chez action celui-là je ne sais plus si c'était action ou pas qui fait à peu près 6 et demi donc on viendra mettre comme ça j'en ai pris un autre de cinq et demi hop et puis j'ai fait un petit flocon ça je crois que par contre c'est des flocons timos après si vous en avez d'autres voilà comme ça bon là tout est ce travers mais c'est pas assez pour avoir l'idée un peu de ce qu'on va faire donc va tout ça je vais mettre de côté et puis on va commencer par coloriser le petit oiseau oui vous avez du changement je scrape et j'essaye de changer j'essaye de faire du rangement mes feutres à alcool j'espère ça va pas trop gêner ils étaient sur une étagère derrière et quand je fais mes colorisations moi j'en ai marre de me lever tous les 30 secondes pour aller chercher mes crayons où j'ai tout mis là il m'en manque de réaction j'espère qu'ils vont pas ressortir trop parce que j'ai plus de place là après je peux mettre encore un petit rack donc j'ai récupéré tous mes racks des poids marqueurs et j'ai tout mis dedans mes feutres à alcool il me reste mais ah mais spectrum a trouvé un rangement aussi pour les avoir sous ma main donc du coup bon c'était pas le but de la vidéo mais c'est juste pour vous dire j'espère que ça vous gênera pas trop normalement non puisque c'est là donc j'ai pris mon petit oiseau bah je l'ai tamponné sur la chute de ce que j'avais coupé pour ma carte j'ai tamponné à la memento tout simplement sur un bout de papier je crois que c'est du 210 grammes non dcp 250 donc les tamponné à la memento et je vais le colorier avec des crayons de couleurs donc de chez action c'est sans odeur donc moi j'utilise ça pour faire fondre mes couleurs parce qu'après on peut acheter l'essence de térébenthine je crois en magasin loisirs créatifs mais bon ça coûte une blinde là je crois que ça doit être 2 euros le flacon de un litre oui un litre donc j'en ai pour un petit moment voir cette bouteille là elle reste au garage moi je me suis mis ça dans une petite bouteille comme ça dans l'atelier donc comme ça j'ai sous la main mon petit flacon pour recharger ma petite éponge donc hop donc du coup moi je verse mon white spirit là dedans mon petit éponge écolier donc ça on trouve ça pareil chez action il me semble que c'est là que j'avais trouvé ça donc j'imbibbe mon petit ma petite mousse de white spirit donc ça sent pas donc il n'y a pas de souci et puis après je vais en travailler avec des crayons estompes donc ça par contre je les ai achetés en magasin de loisirs créatifs après on peut le faire avec des cotons tiges mais c'est moins précis quoi on a quand même des mines un peu plus fines que si on travaillait avec des cotons tiges encore là c'est un gros motif donc ça va par les pâtes et le bec après vous pouvez faire voilà avec des cotons tiges si vraiment vous n'avez pas ça mais alors là il vous faut un motif avec pas trop trop de détails alors je vais mettre ça là ça là et du coup on va partir donc à commencer avec le gris je sais plus quel est plus clair hop je ne sais plus donc on va prendre le 69 moi ils sont numérotés dans celle là donc je prend le 69 donc pour le plus clair et le 67 pour le plus foncé si je me suis pas trompé c'est ça et je vais venir tout simplement alors vous n'allez pas voir grand chose pour l'instant je vais peut-être essayer de vous zoomer j'espère que ça va pas changer la qualité de vidéo alors hop voilà bon j'espère qu'il ne sera pas trop moche donc du coup on va tout simplement je colorise je viens apporter un petit peu de couleurs donc là on a dit le 69 après je viens avec le 67 je vais venir travailler un peu plus les ombres alors sans vraiment appuyé parce que je ne veux pas non plus trop trop foncé voilà je ne sais pas si vous allez arriver à avoir quelque chose on ne voit pas grand chose parce que c'est clair mon gris, mon gris, mon gris, mon gris qu'est-ce que j'ai fait devant mon gris il est là oui alors donc du coup après tout simplement je viens à biber le bout de mon estompe et puis je viens fondre mes couleurs donc ça efface en plus les traces de crayons de couleurs ceux-là sont quand même un peu secs donc là ils ont tendance à faire plus de traces on ne voit rien avec la lumière on va voir je m'équipe et après je viens faire pareil pour le corps je viendrai lui faire sa petite joue après je vais attendre que déjà l'essence sèche un peu au niveau de la tête on va en colorer tout simplement sur celui-là ça je ne me suis pas trop pris la tête sur la colorisation donc là pour l'instant je fais toute ma partie claire et après je viendrai redonner un peu d'ombre c'est vrai que pour l'instant on ne voit pas grand chose mais comme quand on vient fondre ça accentue un peu les couleurs et donc là je viens prendre le plus foncé pour venir travailler un peu des ombres c'est vrai que ceux-là voilà j'aime bien ils travaillent avec l'essence parce qu'ils sont ils sont assez secs j'espère que vous avez passé un bon week-end sinon moi je voulais vous faire un petit live mais du coup je suis partie dans mon rangement et je n'ai pas eu le temps du coup vous avouerez que le rangement m'a un peu achevé je vais finir je ne sais plus quel arrière sort il y a encore plein de choses que je veux modifier enfin je m'en rachète un et je vois si ça passe dans mon petit coin un petit casier parce qu'après je voudrais trier toutes mes feuilles par couleur parce que j'en ai marre quand je veux faire des créations de devoir perdre 3 heures à trouver une feuille de telle couleur donc j'ai rangé tous mes feutres à l'alcool j'ai fait ainsi hier il m'a appris aussi de ranger tous mes chutes de papier par couleur aussi parce qu'elles étaient dans une boîte à chaussures dans un tiroir mais tout en vrac donc pareil si je voulais faire une découpe de telle couleur ça me penait trois heures à trouver le petit morceau qu'il me fallait donc du coup j'ai tout rangé par trier par couleur dans des pochettes plastiques de chez Action une petite pochette à pression donc voilà ça m'a bien occupé le week-end voilà je voudrais trouver des choses qui me facilitent c'est bon ben des fois il y a des jours où j'ai pas tenté à grand chose je me dis déjà si je perds du temps à essayer de trouver et ben c'est du temps perdu pour créer alors après je prends le numéro 46 donc l'orange pour lui faire son petit bec donc là c'est pareil hein le petit bec et les pâtes j'espère que vous avez meilleur temps que nous parce que là a priori ça va être fin toute la journée ce qui veut dire qu'on va pas avoir de repas dans le jour quoi aïe 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 mon orange il est là même principe je pense que vous allez avoir pas mal de cartes cette semaine peut-être pas à chaque fois du matériel Action parce que j'ai certaine que je voulais faire et pas du Action mais je pense que vous allez avoir pas mal de cartes de vœux comme ça pas que je les fasse partir trop tard en janvier là je prends le 68 du coup pour venir travailler un peu ici faire la petite collerette peut-être qu'elle est un peu plus foncée ouais parce que j'aimerais bien pas les envoyer trop tard je vais le laisser voilà pour celui-là on va enlever les gris j'en ai plus besoin l'orange non plus et on va prendre du bleu alors c'est pareil j'avais pas taillé je prends le 61 et le 53 donc le 61 je vais faire le bonnet je suis dans ma période bleue en ce moment donc là je travaille qu'avec une seule couleur donc je vais m'y remettre un peu de je vais appuyer un peu plus à l'eau je veux que ça ait un peu plus d'ombre hop et l'écharpe on est pareil on reste les mêmes couleurs Merci. Hop, ça fait des traces, c'est pas grave, parce que je vous dis après, je vais bien fondre, et du coup le bleu foncé pour le pompon, donc là j'ai dit 53. Et le petit bandeau du bonnet. Voilà, et du coup après, hop, c'est pareil, on va fondre, j'ai peut-être dû retourner ma mousse moi. Merci. Merci. Voilà, et on va lui mettre un petit peu de rose sur sa joue, le rose j'ai pris quoi ? Le 43, donc je vais faire un petit rond. Voilà, pas compliqué du tout, hein. Alors, est-ce que si je vous mets de la lumière, oh alors, c'est pire, non, là comme ça peut-être. C'était pas compliqué du tout à faire, très très simple. Après moi c'est ma technique, je suis pas une experte, peut-être que ça plaira pas à certaines qui vont me dire c'est comme ça, comme ça. Moi je fais ça, comme ça, j'aime bien. Ça me convient au niveau des résultats, donc voilà. Et j'ai oublié de fondre le bleu foncé. Hop. Ça se voit tout de suite, en fait. Voilà. Donc après il n'y a plus qu'à détourer, moi je l'ai déjà fait, il m'en restait déjà un, donc je l'ai déjà détouré pour ne pas perdre de temps. Donc voilà, la petite colorisation. Moi j'espère que ça vous aura été utile du coup, ma petite technique. J'ai le White Spirit de chez Action, sans odeur, donc on n'est pas embêté. Et puis voilà. Bon après je pense que les essences minérales qu'on trouve en loisirs créatifs sont plus efficaces, mais bon, ça coûte plus cher. Donc du coup, voilà, c'est la petite astuce du jour. Je vais re-dézoomer. Hop. Hop. Donc bon, maintenant on va passer au montage de la carte. Alors. Alors, je vais venir coller mon petit fond embossé sur ma base de carte. Je vérifie que je ne me suis pas trompée. Et en fait, non, je me dis, j'aurais dû faire le montage. Alors. Je pourrais faire un montage papier, parce que si jamais il y en a qui dépassent. Je vais faire si je vais enlever ma colle là. Hop. Voilà. Parce que si jamais il y a des morceaux qui dépassent, que je puisse y recouper. Alors. Donc du coup, on va mettre celle-ci. On va la placer un petit peu comme ça. On va laisser un bon centimètre là. C'est la cata la lumière. Donc ça rendra un peu plus clair après. Parce que des fois, quand on filme, c'est plus sombre. Et après, quand on le passe sur l'ordi, c'est un peu plus clair. J'espère parce que là. Et bon, si j'attends qu'il fasse beau, là, vous n'aurez pas de vidéo, je crois. Ah. Donc j'essaie d'être à peu près droite. Voilà. Je vais venir coller ma petite bande. Ici. Alors normalement, c'était avec des coutures. Mais moi, je n'ai pas de rectangle de cette dimension avec des effets couture. Donc, je n'ai pas pris et j'ai fait comme ça. Et puis là, je me dis que je suis en train de faire n'importe quoi. Je n'aurais pas dû en coller tout mon morceau. C'est ça, de devoir faire vite. Parce que j'essaie d'attendre quand même qu'il fasse un peu plus jour pour faire la vidéo. Mais je ne peux pas trop attendre ce moment après. J'ai le repas de midi à préparer vu qu'il va être en manger, n'est-ce pas ? Alors ça, les étons scrapes, souvent, sont quand même assez courts. Bon, ça va. J'ai fait mon ménage hier. Hop. J'ai fait mon ménage hier. Donc, je n'ai déjà pas ça à faire aujourd'hui. Je n'ai pas ça à faire aujourd'hui. J'ai bien fait ce que... Pas hyper droit. J'ai bien fait de redécoller, enfin de ne pas coller tout de suite. Du coup, là, maintenant, on va pouvoir coller. Ce qui est bien, c'est que je suis à la près droite. Donc, je viens coller l'ensemble sur ma base. Voilà. Je sais pas. Alors, si je mets de la colle là, non, je viens de tamponner après. Je pense que je vais tamponner mon sentiment tout de suite, ouais, je pense que je vais le faire tout de suite pour bien caler mes ronds après, alors par contre je vais prendre ma planche de tamponnage, bon bah moi j'utilise celle-là, mais il y a celle de chez Action, je l'avais pris, mais c'est pour les enfants, comme moi j'avais déjà celle-ci, hop, je suis tamponnée, là je préfère utiliser ma planche parce que comme il y a des épaisseurs, on ne sait jamais si je dois m'y reprendre, ah, plusieurs fois, alors j'ai pris un petit sentiment là, que du coup je pense qu'il va falloir mettre vraiment dans le coin, hop, parce que je vais avoir de la place de mettre celui-là, voilà mon oiseau, hop, je ne fais que des bêtises, mon oiseau, est-ce qu'il passe, tout juste, hop, on va mettre là, on va monter un peu celui-là, et là il devrait passer, alors, du coup il va être bien bien en bas là dans l'angle, vous n'êtes pas doué avec vos mains le matin, voilà, et donc, je ne sais pas, tamponne en noir ou en bleu, j'aurais pu en bosser aussi, j'aurais pu en bosser, mais bon, non, tout de suite, ça va rester comme ça, parce que je n'ai pas sorti ce qu'il fallait pour en bosser, sinon je vais vous faire perdre du temps, hop, donc on va y aller, la Versafine Magic Stick Blue, on est parti, parfait, hop, je nettoie ça, hop, je mangerai après, et mes tâches, alors, je pourrais peut-être zoomer un peu, non, j'ai dézoomé, voilà, donc j'ai fait ça comme ça, et on va finir notre montage, donc, j'ai dit ça comme ça, donc, ouais, moi, j'ai utilisé un petit pochoir, qu'est-ce que j'en ai fait, parce que je trouvais que ça fait un peu trop blanc sur blanc, les deux ronds, là, donc j'ai utilisé un pochoir florilège avec la Distress Ink, le bleu, le plus clair, donc, on va couler, couler, je fais attention de ne pas toucher ma Versafine, hop, du coup, là, voilà, comme ça, on est bien, alors, je vais coller celui-là, j'adore ce petit oiseau, là, je le trouve tout mignon, donc, je vais remonter un peu mon flocon par en haut, donc, J'ai découpé dans le papier holographique de chez Action. On aurait presque pu le mettre en 3D lui aussi, mais comme au niveau de ses pieds, c'est tout les kikis, enfin ses pieds, ses pattes. Et après, on aurait peut-être pu mettre des Drops pour sortir les Drops Action. Alors, même les autres, je n'ai pas sorti non plus. Je vais regarder ce qui pourrait aller avec. Alors, où sont les Drops ? J'hésite. Quoi, type mystique. Non, peut-être celui-là. Deux kikblou, là. Alors, il faut que je le retrouve là-bas. Yop ! Est-ce que c'est celui-là ? Parfait. Alors, un bout de papier. Et voilà ma petite carte, la lumière et mes nerfs. Bon, ben, j'espère que vous verrez. Hop, si je rapproche un peu, là. Donc, ça donne ça. Comme ça. Donc, il faut que je fasse attention de ne pas mettre les doigts dans mes Drops et dans ma Versafine. Donc, voilà. Ben, écoutez, moi, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir de les lire quand YouTube ne me les désactive pas. J'ai toujours le même problème. Puis, au moins, ça permet de savoir si ce qu'on fait vous plaît ou pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous en aurez d'autres, je pense, dans la semaine. Je vais partir sur autre chose après. Et puis, ben, voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada